Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Avec vous Philippe Corbet, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Coup de tonnerre à Washington, le ministre de la Défense démissionne. Oui, je vous disais hier que le général Matisse s'est opposé au retrait des troupes américaines de Syrie. Annoncé par un tweet du président mercredi. Et que cette décision était non seulement contestée par de nombreux proches de Trump, mais qu'elle consternait le Pentagone ou le comportement du président inquiète de plus en plus. On a appris ces dernières heures que le président Trump a aussi décidé de retirer la moitié des troupes encore présentes en Afghanistan, environ 7000 militaires. C'est la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis. Et le président Trump semble décider à y mettre fin sans que les Américains aient atteint l'objectif fixé juste après le 11 septembre, c'est-à-dire stabiliser le pays pour que les islamistes ne s'en servent pas de base arrière pour préparer des attentats contre l'Occident. Mais alors Jim Matisse, il est viré ou il démissionne ? Alors Donald Trump a essayé de faire croire que dans un tweet que Matisse partait à la retraite, mais quelques minutes plus tard, on a pu lire la lettre de démission du ministre. Assez implacable, il y dénonce la vision du monde du président et au fond l'abandon des alliés de l'Amérique. Matisse était l'homme dans l'administration Trump qui rassurait ses alliés, et plus généralement tous ceux qui s'inquiètent de voir les Etats-Unis abandonner le rôle dans le monde qu'ils assument depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur beaucoup de dossiers, Matisse a tenté par tous les moyens d'empêcher le président de commettre des erreurs en suivant son instinct au risque de mettre en danger les instérêts stratégiques américains. Par exemple, il a mis en garde sur la menace de la Russie, alors que Donald Trump a plusieurs replices à sembler indulgent avec Vladimir Poutine. Il a alerté sur les risques de la guerre commerciale, sur les attaques du président contre l'OTAN qui déstabilisent et même inquiètent les Européens. Il a fait ce qu'il a pu pour les rassurer, et un certain nombre de dirigeants en Europe doivent être assez inquiets ce matin. Sur la Corée, il a prévenu le président qu'il ne fallait pas céder trop à Kim, qu'il ne fallait pas croire ses promesses de dénucléarisation. Ça n'a pas empêché Donald Trump d'aller rencontrer le dictateur. Sur la frontière mexicaine, il s'est récemment opposé fermement à l'envoi de troupes. Il a finalement été obligé d'obéir aux ordres, mais il n'a pas cédé sur un point. Pas question d'autoriser les militaires à tirer sur les migrants, comme le voulaient les présidents. C'est aussi là-dessus que le général Kelly, directeur du cabinet de Donald Trump, a aussi quitté son poste il y a 15 jours. Ils faisaient partie ensemble, les généraux Kelly et Matisse, de ceux qu'on surnomme à Washington les adultes. Pourquoi les adultes ? Parce qu'au fond, ce sont des hommes qui préservent le pays du chaos, pour reprendre l'expression du président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, un républicain, donc le parti de Trump. Aujourd'hui, le général Matisse n'est plus là, et des militaires du Pentagone sont inquiets que plus personne ne les protège des impulsions de leurs commandants en chef. Merci Philippe Corbet, c'était un air d'Amérique et ça fait beaucoup de sujets à évoquer tout à l'heure avec la ministre des Armées, Florence Parly, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h45 sur RTL. Bon réveil ! Sous-titrage Société Radio-Canada